Salut à tous, c'est Roméo de Merci Japon, j'espère que vous allez tous très bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis à Kyoto, je sors du bureau où je travaille un petit peu quand même, et je vous emmène dans un endroit assez spécial. C'est pas genre, oh c'est une vidéo spéciale comme tous les youtubeurs. C'est un hôtel qui est particulier, qui est à Kyoto, qui normalement coûte assez cher. Et en fait, chaque chambre a été designée par un artiste, et on va aller découvrir ça. Vous pouvez choisir votre chambre, qui du coup peut être assez chère, et en plus de pouvoir choisir votre chambre, vous pouvez aussi prendre ce qu'on appelle une chambre random. 13 000 ou 14 000 yens la nuit, en gros, sera attribuée aléatoirement. Donc ce ne sera pas les meilleures chambres, des chambres qui sont plus chères que d'autres, qui sont faites par des artistes plus réputés, avec de la lumière, il y a du son, bref, c'est des chambres d'art interactives. Pour vous dire, j'ai payé 3 200 yens la nuit, donc c'est incroyable, je voulais trop aller dans cet hôtel, donc j'ai trop hâte de tester. On va donc en direction de l'hôtel, juste pour vous expliquer rapidement, il y a plusieurs raisons qui expliquent en fait le fait que l'hôtel soit vraiment pas cher. Parce que c'est l'état d'urgence ici à cause de la pandémie que vous connaissez, il y a moins de gens qui voyagent, donc tout est beaucoup moins cher. Il n'y a pas de touristes du tout étrangers, donc forcément ça fait aussi baisser les prix, j'ai rarement, voire jamais vu autant d'avis positifs sur Google Maps, sur un hôtel. Donc voilà, c'est ici, c'est aussi un café où on peut venir, alors pardon, il y a Uber Eats qui est en train de faire du bruit à côté parce qu'il livre. Voilà, donc c'est un café et un hôtel, qui est une sorte de musée aussi, donc j'ai hâte de pouvoir vous montrer tout ça. C'est très beau en tout cas. Alors attendez, je crois que je ne connais pas du tout. Ils sont trop trop gentils en fait. La fille est adorable. Ça c'est le café qui est ouvert à tout le monde, et donc c'est un mélange d'hôtel, de l'art. Ah sympa, ça fait vieille cuisine. Je vais aller prendre un petit café. Donc là je suis au café, le fameux café qui est Uber, c'est assez beau, il y a des miroirs partout, etc. Je trouve ça vraiment trop cool. J'ai pris un petit café latté. Si vous dormez ici, si vous restez à l'hôtel ici, vous avez 1,20€ de réduction sur café, les gâteaux et tout. Bon là j'avoue que je dois travailler, donc je ne vais pas commencer à manger parce qu'après je vais avoir envie de dormir. Un petit café latté, on va voir ce que ça donne. Vous avez une belle ambiance, vous avez de l'atmosphère, vous avez de la musique, j'aime trop. Vous pouvez choisir différents types de café. Moi j'ai choisi un café fruité qui vient d'Ethiopie, et franchement il est incroyable. Très très bon, ça fait très longtemps que je n'avais pas autant aimé un café. Direction numéro 6, ça. Donc là voilà, c'est le nom de l'artiste Daito Manabe. Ah, j'ai fait tomber la carte par terre, merde. Bon, on va réussir. Wow, c'est un délire ! What ? La dame a dit qu'il fallait absolument enlever ses chaussures à l'entrée. Mais c'est incroyable, on dirait une chambre d'hôpital. Non, en vrai c'est ouf. Donc il y a des télés comme ça ? Alors les télés, on ne peut pas les éteindre, ce n'est pas une valeur. On ne peut pas les éteindre du tout. Donc en fait, ces télés-là, on ne peut pas du tout les éteindre. Elles vont rester allumées toute la nuit, il n'y a que Alaka qui peuvent les éteindre. Mais c'est... J'aime trop... Ça rend trop bien, j'aime beaucoup cette chambre. C'est des œuvres d'art en fait, ces tableaux-là. Et ce qui est ouf, et c'est ça qui est assez incroyable, c'est que les arts vont changer régulièrement. Ça c'est la chambre que j'ai obtenue et franchement je trouve que c'est vraiment bien. Même j'aime trop la façon dont... Tu sais ça, c'est les petits boutons comme ça, les clac-clac. J'appelle ça les interrupteurs clac-clac, mais je pense que ça ne s'appelle pas comme ça. J'aime trop. Alors en fait, c'est une chambre sonore. Et c'est ça le truc qu'il fallait que je vous montre, qu'elle m'a dit à l'accueil. En gros, c'est une expérience visuelle. Mais en fait, pourquoi je garde ça ? Je n'ai pas besoin de ça. C'est une expérience à la fois visuelle et à la fois sonore. Là vous avez un petit bouton, donc il faut que je tourne ce bouton, elle m'a dit. Ça fait mal à la tête madame ! Donc tu as des enceintes dans le plafond et quand tu tournes, tu peux couper le son ou le monter. Et là en gros, tu as des grosses enceintes Sony ici, tu en as aussi au plafond. Voyons voir la salle de bain. Eh mais attendez, c'est incroyable pour 29 euros. Même pas d'ailleurs, je l'ai dit 29, c'est moins que ça. Ah ouais, elle est grande, elle est incroyable la salle de bain. Bon voilà, ça c'est des toilettes. Et en fait, je suis en train de me demander si pour ce prix-là, je ne vais pas rester demain pour la vidéo, pour vous montrer une autre chambre un petit peu artistique comme ça aussi. Ah oui, ok, donc c'est même pas, c'est des stores comme ça. Vous savez que ce n'est pas commun au Japon, des stores comme ça. Et en fait, tout au fond, vous avez Kiyoumisa Deraton Paul. Je ne sais pas si vous voyez, tout au fond. Je pense qu'à la roulette des chambres, la roulette russe, j'ai eu une bonne chambre en fait. Parce que j'avais regardé d'autres chambres à côté et c'est un peu plus cher. Donc ce qui est bien, c'est que tu peux venir à ce prix-là en fait. Tu peux venir avec des potes et chacun peut prendre une chambre parce que ce n'est pas hyper excessif, tu vois. Ils ont aussi des chambres avec des lits genre des twins, des lits jumeaux là. Donc des lits d'une place séparés. Mais en gros, là, chacun peut prendre une chambre et tu peux aller voir d'autres chambres. Du coup, voir à quoi ça ressemble. Comme vous êtes pas mal à me suivre sur Insta, j'ai eu une chance incroyable. La semaine prochaine, je pars à Kinosaki Onsen. C'est offert par le tourisme. Je l'avais déjà fait plusieurs fois avant le passé pour les articles de blog. Mais c'est l'offisme de tourisme qui gère Kinosaki Onsen. Et donc gratuitement, on va me faire faire un voyage de deux jours. Je ne suis jamais allé là-bas, donc c'est trop cool. Et je vais vous emmener avec moi, ça fera l'objet d'une vidéo. J'ai trop de droits, je ne suis pas rémunéré pour ça. Mais c'est un endroit que je voulais vraiment faire au Japon, donc c'est trop cool. J'ai pu avoir un très bon prix pour une chambre de plus, donc pour demain. Donc demain, on va aller découvrir une deuxième chambre d'un autre artiste. Voilà, ça a été réservé. Cette fois-ci, ça a coûté un peu plus cher parce qu'on est samedi. Et que le samedi, les chambres sont plus chères. Et maintenant, juste à côté de l'hôtel, il y a un de mes restaurants préférés. Ils font des fish and chips à tombés. C'est trop trop bon, j'aime trop, donc j'ai trop hâte. Mais je crois que je vous avais déjà filmé sur Instagram. J'adore ce restaurant. Je suis donc dans mon café, un de mes cafés préférés que j'aime plus que tout. Il n'y a pas grand monde forcément, état d'urgence s'oblige en plus. Les gens vont beaucoup moins dehors. Non, mais là, je suis dégoûté. En fait, avant, c'était trop trop bon. Enfin, c'était surtout hyper gros. Ça faisait au moins deux ou trois fois la taille de ça. C'était un énorme poisson frit. Et là, maintenant, ils ont tout réduit. Ça fait l'attaque de mon doigt. Je pense que c'est parce que c'est la crise. Mais il y a un peu plus de patates, mais il y a beaucoup moins de poissons. C'est dommage parce que le prix, lui, il est le même. Le meilleur est arrivé. Les onion rings maison. Ils sont incroyables. Ça, c'est la terrasse du restaurant que je vous avais montré et que je trouve vraiment trop bien. Donc voilà, de nuit, on peut voir tout Kyoto. Donc, Kiyomisa Dara Temple est en face là-bas. Mais j'aime beaucoup, beaucoup. C'est un post, un spot à Instagrammeuse. Voilà, les filles sont à côté en train de prendre des Instagrams d'ailleurs. Hello, je viens de me réveiller. Mais en fait, hier, j'ai demandé à ce qu'ils éteignent la télé. En fait, on peut tout à fait éteindre la télé. Mais il faut que ce soit eux qui viennent vous les éteindre. Et voilà, le petit déjeuner est arrivé. Donc, j'ai des petits avocados toasts, mon petit café au lait, soupe au maïs. Donc, je vais manger et puis je vais aller me balader. J'ai trop, trop hâte. Je ne suis pas gros, gros fan de la soupe de maïs, mais on va voir ce que ça donne. Deuxième jour, je suis donc dans la nouvelle chambre qui a été réalisée par Lulu Kuno. C'est un artiste qui a vécu japonais, mais qui a vécu en... Ah ouais, c'est un délire. C'est un lit en suspension dans les airs. Mais c'est trop mignon. Avec plein de dessins. Mais c'est trop kiffant. Par contre, il fait hyper chaud là. Mais attendez, ce lit là, il est incroyable. Donc, le lit... Donc, du coup, je suppose que le lit, il bouge. Ah ouais ! Oh my god ! Et la vue, elle est encore meilleure. C'est le même côté, mais on voit vraiment mieux la rivière de Kyoto. Wouah, c'est trop bien ! Et voilà, ça fait trois ans que je n'étais pas venu. Exactement trois ans, parce que pour vous, la petite histoire, la dernière fois que je suis venu, c'était trois ans, jour pour jour. Incroyable quand même. Je m'en vais à Kinkakuji. Le fameux temple doré que vous connaissez. Un temple qui apparaît d'ailleurs dans Pokémon Or. Et il existe le temple d'argent qui apparaît aussi dans Pokémon Argent. Voilà. C'est rigolo, parce que là, en fait, il neige. Il y a des petits flocons qui tombent. Il y a quelques jours, c'était entièrement sous la neige. C'était magnifique. Malheureusement, j'arrive un peu tard. Il n'y a plus de neige. Voilà, j'ai mon ticket. Ça coûtait 3 euros l'entrée. Alors évidemment, c'est pas la meilleure période l'automne pour venir ici. Parce que tout est mort. Et c'est vrai que c'est un petit peu étrange. On est devant le monstre. C'est beau. Il a été rénové. C'est vrai, j'avais oublié il y a deux ans. Dites-vous que là, normalement, c'est un des endroits les plus touristiques de Kyoto. Il n'y a personne. C'est vite, quoi. Ça, c'est juste les personnes à l'entrée. Mais normalement, tu fais la queue et tout pour passer. Je suis assez étonné. Mais c'est trop cool. Enfin, c'est trop cool. Ça permet de découvrir différemment. Et la dernière fois que je suis venu, le truc, il allait être en travaux. Donc là, ils ont refait tout l'or dessus depuis. C'est fou parce que ça fait plus de trois ans que je n'étais pas venu, quoi. Enfin, trois ans, tout court, d'ailleurs. Là, on le voit de très près. Et on se rend compte qu'il est vraiment beau. Après, moi, j'ai une préférence pour le temple d'argent. Je trouve que le petit jardin et tout ça à côté, c'est plus joli. Mais ça reste tout aussi mignon. Et là, il commence à neiger de plus en plus. Bon, il suffisait que je commence à dire que je voulais le voir sous la neige. Et la neige qui tombe, quoi. Il suffit de demander. Il n'y a plus de touristes. Et du coup, il y a la nature qui reprend ses droits. Il y a des choses qui poussent à côté des arbres. C'est magnifique. Ça aussi, là, c'est... Waouh. Vraiment... Je n'ai pas les mots pour dire à quel point c'est beau. Là, ce que vous voyez ici, il faut en fait lancer la petite pièce. Et puis, il faut faire en sorte que ça arrive au milieu. Donc, on va le faire, évidemment. J'en ai deux. J'ai deux tentatives. Je vais me dépêcher parce que la personne qui me filme, je ne veux pas trop la gêner, la pauvre. Je lui ai demandé comme ça, mais elle ne parle même pas français. Ça ne comprend pas ce que je dis. Donc, allons-y. Oh, presque. Yeah. Je suis un professionnel. Merci. Et maintenant, je commence à me dire... La neige, ça commence à me saouler. Le soleil est de retour. Appelé Roro, un pur produit de la météo. Ici, c'est mon endroit préféré. Je le trouve trop chou. Ça n'a pas changé en trois ans. Ça fait plaisir. J'en ai profité pour acheter des petits émats. Voilà, pour la maison, quand je vais déménager parce que le Japon va me manquer. Et j'ai besoin de souvenirs comme ça, je pense. Le tigre pour la nouvelle année, évidemment. Et le Daruma que j'adore. Et ici, ils ont l'habitude des touristes. Donc, elle m'a demandé est-ce que vous voulez écrire votre nom, etc. Et faire un vœu. Et le laisser au temple. Ou est-ce que vous voulez l'emmener chez vous. Là, du coup, j'ai dit que j'allais les emmener chez moi. Donc, c'est possible de les ramener chez soi. S'il y a des gens qui se posent la question. Comme je suis l'année du rat, j'ai pris un petit souvenir. Un petit rat qui est ici. Oh là là. Hop, un petit rat en bois. Il n'est pas beau. Je l'aime trop. Voilà. C'est mon petit souvenir d'ici. Il y a trois ans, on m'avait recommandé ce café. Parce qu'ils faisaient des burgers vegan. Là, ils n'en font plus d'ailleurs. Mais trois ans après, je viens ici pour la première fois et pour manger. L'ambiance est trop, trop cool. Ils vendent plein de choses aussi. Fait maison dans le coin. Enfin, fait main en fait. Dans le coin par les petits artisans et tout. Il y a des petites mamies qui font des chaussettes. C'est trop chou. C'est arrivé. Donc là, c'est de la pâte feuilletée à l'intérieur. Vous avez des légumes, de la sauce, de la crème fraîche, etc. Vous avez des petites tartines de pain avec du cream cheese. Et après, vous avez une petite salade. Voilà. Et du chou. Ça a l'air très bon. Le café était vraiment super bon. Je regrette de ne pas être venu avant en fait. Et ce n'était pas très cher. J'en ai eu pour 8 euros le menu. Et ce qui était cool, c'est que le pain était en illimité. Alors le problème, c'est que j'ai commencé à demander du pain une fois. Parce qu'il était incroyable. Deux fois. Et après, la fille, elle s'est dit. Oh là là. Il va me coûter une fortune celui-là. Et je pense à la réaliser que j'étais français. Elle s'est dit. Oh là là. Celui-là, il s'enfile trois baguettes entiers. Le bus arrive enfin. Donc là, je dois prendre le bus. Après, je dois prendre le train. Et direction une petite montagne. J'ai hâte de vous montrer ça. J'espère que c'est joli de là-haut. Là, je prends un petit train. Donc je vais en haut de la montagne. Là, vous avez quelqu'un avec un haut-parleur devant qui est en train de vendre. C'est patate douce. Voilà. Sur l'iPhone, ça marche toujours très bien. C'est tout petit. C'est vraiment un petit wagon. Donc c'est rigolo. Je suis arrivé à la station. Et là, maintenant, je vais prendre un funiculaire. Je ne sais pas du tout. Ah, c'est par là. 200 mètres. Trop beau. J'aime trop comme ça les petits ponts en bois. Et ça, c'est à Kyoto. Bon, il y a des gens qui y vont, évidemment. Il y a plein de gens qui n'y vont pas. C'est dommage. Tout est fermé pendant l'hiver. C'était pas marqué. Putain, ça fait chier. La montagne est fermée. Le jardin en haut est fermé. En fait, tout est fermé. Donc je ne sais pas trop. Il n'y a rien à faire. Je suis venu pour rien. Je suis dans la vieille maison de la famille Shimogamo. C'est une villa japonaise. Et on peut rentrer dedans. On peut visiter plein de choses. C'est hyper beau. Ça coûte 4 euros. Donc ça va rentrer. Et on peut prendre un petit café avec de thé vert ensuite. Je vais vous montrer là. Il y a du monde. J'essaie de ne pas trop. C'est joli comme tout. Donc c'est une très vieille maison japonaise. Donc c'est très très beau. Avec le jardin derrière. Le petit 4 heures est arrivé. Il y a du gâteau au thé vert. C'est trop trop bon. Vous avez des mochis. Un bon thé vert. Et le tout. Avec en théorie une belle vue. Sur le jardin. J'espère qu'on va pouvoir y aller après. Et voilà. Je viens de prendre mon petit 4 heures. Comme vous avez vu. Donc là je suis dans le fameux jardin. Qui est en fait juste à côté de la maison. Parce que c'est une grande maison dans laquelle on peut prendre l'été. Et regardez moi ça. C'est magnifique. Elle est très très belle cette maison. C'est l'hiver. Donc les arbres sont dégueulasses. Mais pendant l'été ou l'automne. C'est vraiment très beau. Et c'est étonnant. Il n'y a pas de carpe. Je pensais qu'il y avait des carpes. Peut-être qu'ils l'ont enlevé pendant l'hiver. Parce que l'eau elle gèle. Tiens petite question. Quand l'eau elle gèle. Les carpes elles meurent non ? Répondez moi si vous savez. Je ne serais pas allé en haut du mont Iye. Mais au moins je serais venu dans cette très vieille maison de thé. Que je voulais voir depuis pas mal de temps. Retour à l'hôtel maintenant. Je pense que ce sera à peu près tout. Une vidéo en week-end à Kyoto. Donc si vous voulez aller le voir. Allez la voir. Bonjour. Je viens de me réveiller. On a une belle vue sur Kyoto au fond. Le lit était bien. Mais ça balance beaucoup. A tel point que la nuit en fait. Tu as l'impression d'être sur un bateau. En fait c'est bizarre. Parce que pendant la nuit. J'ai eu l'impression. D'avoir comme le mal de mer tu sais. Bref. Si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker. A commenter. A partager. Et à vous abonner. Si ce n'est pas toujours fait. Et moi je vous dis à très bientôt. Pour une nouvelle vidéo. Akinosaki Onsen. Rendez-vous dimanche prochain. Prenez soin de vous d'ici là. Je vous fais plein de bisous. Bisous bisous. Sous-titrage ST' 501